Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de votre Alter JT. Agriculture. Pour lutter contre le réchauffement climatique et viser à la souveraineté alimentaire, à Marseille, il montre qu'une agriculture urbaine est possible. Évasion fiscale, c'est facile, la preuve par la chaîne de fast-food McDonald's. Culture du piston, la Colombie change rapidement mais pas les vieilles habitudes. Chômage. Pour aller travailler, il faut d'abord savoir conduire. À Aubervilliers, le directeur d'une auto-école associative tournée vers l'insertion des chômeurs et des tituleurs du RSA lance une grève de la faim pour sauver ses subventions. Démocratie vivante, comment restaurer le débat démocratique ? Peut-être en organisant des concerts en forme de concertation démocratique sur la voie publique. Démocratie toujours, à l'autre bout du monde aussi, comme au Pérou, on essaie d'imaginer des candidatures citoyennes. Tous les ans, 82 000 hectares de terres agricoles disparaissent en France à cause de la spéculation immobilière, de la construction de routes, de parkings, de centres commerciaux, d'aéroports, bref, du bétonnage. C'est l'équivalent de la surface d'un département tous les 6 ou 7 ans. À ce rythme, nous n'aurons bientôt plus en France de surface suffisante pour envisager d'alimenter toute la population. La pression est encore plus forte aux abords des grandes villes, où les appétits des promoteurs et le tabou de l'application de la loi de 1945 sur la réquisition des logements vides poussent les municipalités à transformer des terres agricoles en terres à bâtir. Plutôt que de regarder ces terres agricoles disparaître, un groupe de jeunes Marseillais a décidé d'agir, en investissant au cœur de Marseille un domaine où les terres étaient en friche. Nous sommes dans le 14e arrondissement de Marseille. Si, si, je vous le jure, on voit même la bonne mer là-bas. Nous sommes au Mas des Gorgettes, un domaine investi depuis un an par Terre de Mars, un collectif de jeunes diplômés de l'École Nationale Supérieure du Paysage. C'est un terrain familial qui appartient à la famille Tempier depuis plusieurs générations. Ce que l'on peut dire, c'est que le terrain est en friche depuis une trentaine d'années et Terre de Mars est ici à titre expérimental, occupe les terres à titre gracieux de par la famille, dans le but de valoriser, de remettre en culture ces terres agricoles. Il s'était cultivé, il s'était donc même du maraîchage comme une grande partie du territoire marseillais à l'époque, jusque dans les années 70-80. Donc il y avait toute une structure agricole qui s'est cassé la gueule du fait de la mondialisation, l'ouverture des frontières, voilà, on connaît l'histoire. Ici comme de partout en France, le prix de la terre agricole n'a aucune valeur comparée au prix de la terre constructible. On a un problème foncier qui est évident, mais qui est national, voire même international. Donc oui, de par nos petits moyens, on va dire ici, nos petits bras, c'est pour essayer aussi de montrer aux Marseillais avant tout, mais à plus de monde, dans un cercle élargi, que cette terre a une richesse productive, sociale, économique, patrimoniale, paysagère, etc. En participant de la sorte au maintien d'une agriculture locale, on espère donner envie aussi à d'autres gens qui sont à côté de pouvoir faire pareil. Voilà, on n'est pas forcément pour être tous agriculteurs, mais au moins déjà avoir un jardin, c'est des terres qui sont nourricières, il faut les utiliser et à bon escient. Les apprentis agriculteurs de terre de Mars favorisent les variétés anciennes de légumes ? Non, vous ne trouverez pas cette tomate au supermarché. Et concernant les méthodes de production... Comment ça se passe à terre de Mars ? Il y a du pesticide ou il n'y a pas de pesticides ? Non, en fait, on n'a rien mis à part deux fois de la bouillie bordelaise pour les tomates. C'était vraiment un traitement préventif contre le mildiou, qui est une maladie qui attaque la tomate, mais aussi la vigne, qui est assez connue sur la vigne. Et sinon, en fait, on n'a utilisé que de l'eau et on a laissé pousser beaucoup de choses entre les lignes et même dans les lignes. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on a pu ramasser de la blède sauvage, de la moutarde et de la roquette. Donc du coup, après, ça nous arrive de désherber quelques petites choses comme les mauves. Mais voilà, du coup, on sélectionne ce qu'on veut garder et on laisse faire la nature du coup. Puis on ramasse ce qu'elle produit toute seule en fait. Et avec l'automne vient le temps des dernières récoltes et des derniers paniers distribués en centre-ville depuis le mois de juin. Je trouve ça génial d'avoir des légumes faits à proximité, ville de Marseille. Écologiquement, c'est bien. En plus, ils sont super bons. Et puis le bio qui prend 50 avions, franchement, ça sert à rien. Pendant la pause hivernale, Terre de Mars va tenter de consolider son projet. Et pourquoi pas embaucher un salarié pour proposer à nouveau l'été prochain des légumes made in Marseille. Alors que les actions de confiscation de chaises saisies dans les agences des banques impliquées dans la fraude fiscale se poursuivent, nous nous sommes rendus le 15 octobre dernier à une conférence sur l'évasion fiscale organisée par le député européen EELV, Pascal Durand. Nous vous en avons déjà parlé la semaine dernière, mais nous voulions cette semaine vous donner une petite leçon d'optimisation fiscale en suivant l'intervention de Manon Aubry de l'association Oxfam France. Elle nous explique comment passer à travers les mailles du filet de l'administration fiscale française pour se faire un maximum de bénéfices au détriment de la solidarité et au service des injustices sociales. Et donc je voulais un petit peu vous donner un exemple concret de comment fonctionnent l'évasion fiscale en pratique et vous donner la recette du max fondamental. Il y a trois étapes qui sont assez simples. La première, c'est mettre en place des restaurants franchisés et demander à ces restaurants de payer une redevance à une autre filiale. Mac Europe Franchising, elle a fait 880 millions de bénéfices en 2013 et 4,7 milliards de bénéfices entre 2009 et 2013, le tout pour 13 employés et cette filiale, devinez où elle est localisée, au Luxembourg. Au Luxembourg, il y a ce qu'on appelle une « pattern box », c'est censé encourager l'innovation qui est en pratique utilisée comme une niche fiscale. En d'autres termes, tout est breveté, y compris la recette du Lamborghini McDo. Ce brevet est déposé au Luxembourg et au Luxembourg, l'entreprise est exonérée à 80% de ses bénéfices. Et si McDo s'est dit à ce moment-là, c'est encore trop. On pense que McDonnell a négocié un fameux « tax ruling » avec l'administration luxembourgeoise. Cet accord passé entre McDo et l'administration pour diminuer d'autant plus sa facture fiscale. Et donc, on a au final une facture divisée par 12. Bravo, on est devenu les chefs de l'évasion fiscale et on a réussi à faire diminuer le taux d'imposition effectif de McDonnell à 1,4%. Ça fait 1,5 milliard de pertes fiscales en tout, dont 713 millions en France de 2009 à 2013. Vous vous souvenez, je vous l'ai dit, le taux d'imposition des entreprises en France est de 33,3%. L'aide interpersonnelle est courante et profondément ancrée culturellement en Amérique latine. En Colombie, de ce fait, le favoritisme professionnel, le piston, voire le clientélisme ne sont pas tabous. Bien au contraire. Tous les Colombiens y recourent à un moment ou à un autre. Dans un pays qui connaît des changements extrêmement spectaculaires, il est des traditions qui ont la vie dure. Bienvenue au pays de la Rosca. Bonjour à tous et bienvenue en Colombie. Je vous accueille à Medellin, la deuxième plus grosse ville du pays. Je me présente, je m'appelle Najed Ben Rabat et je suis journaliste. Comme beaucoup de mes collègues, j'aime voyager. J'ai donc traversé le pays du nord au sud en un mois et demi. Et Medellin m'a beaucoup marquée car cette ville représente la transformation de la Colombie. En l'espace de 20 ans, tout a changé. Tout d'abord son visage avec par exemple la création du métro et du téléphérique. Ce qui a totalement changé la vie des Paisas, des habitants de Medellin. Que ce soit en termes économiques, social, d'infrastructures. Mais quelques petites choses n'ont pas vraiment changé. C'est ancré dans la culture, dans les esprits. Et une des choses qui est très commune en Amérique du Sud, c'est ce qu'on appelle ici la Rosca. Comprenez plutôt clientélisme, favoritisme professionnel. Tout le monde en parle. Je vais donc demander aux étudiants ce qu'ils ont pensé. Car ce sont eux les premiers visés. Ecoutez ce qu'ils en pensent. Si, la verdad que... La Rosca están todos siempre aquí en Colombia y aquí en Medellin. Si tu tienes amigos en el área de investigación de la biología, más adelante te vas a encaminar hacia cierto punto y vas a avanzar un poquito más. Pues, eso sí, no se puede negar que de pronto manejen ciertas... Eh, que ciertos contactos siniestros. Que uno diga, ve, pero yo que hice un trabajo tan bueno y este man que salió con una bobada, que ya estaba chico. Sí, sí se da, pero... Lo quiero ver más como relaciones que se van consiguiendo en el ámbito de la investigación. Es que las personas de las ciudades pequeñas van a trabajar acá en estas ciudades como a Medellín o a Bogotá, en donde de pronto hay menos, pues, sucede menos ese fenómeno, entonces hay más posibilidades de encontrar trabajo. Y même ceux que no son pas allés jusqu'à la université, la Rosca, ça peut aider. Écoutez. Lo que pasa es que el país es muy viejo de camaradería, de todos somos amigos, entonces como que hay un puesto en mi trabajo y hay alguien que yo conozco, que tiene y puede llenar lo que solicita el empleo, entonces yo digo, ah, yo conozco a alguien. Porque es muy voz a voz, como la confianza, como usted lo conoce, usted lo recomienda, puede avalar su trabajo, entonces sí, y como palpaisa la palabra es contrato, es más que el papel. Las pequeñas empresas siempre empiezan como muy familiares, entonces se contactan de que llegó alguien que se graduó pronto y lo ingresan a trabajar para ver si funciona y si funciona nos dejan. La cultura paisa es de querer ayudar siempre. Entonces somos muy amables y si alguien te pide el favor, pues haces lo posible para ayudarlo. Pues de necesitar, necesitar, que no haya otra opción, no. pero hacer las cosas más fáciles. Bueno, ya entendido, la rosca es generalizada y común aquí, no hay nada. Pero los políticos quieren cambiar las cosas y un debate se instale petit a petit para se preguntar un poco de la eficacia del sistema y, por supuesto, si no es injusto para algunos. Las cosas van entonces evolucionando, todo como la Colombia, que continúa su crecimiento. Rendez-vous para la próxima video para mostrar una otra cosa de la Colombia. En attendant, buena descubierta de su mundo. Mohamed Fatid Klili, fondateur d'une association d'économie solidaire vieille de 25 ans, École Plus Auto, était en grève de la faim depuis le 16 octobre 2015. Le président du conseil départemental de Seine-Saint-Denis, Stéphane Troussel, refuse en effet de lui renouveler les subventions allouées chaque année. A Aubervilliers, une association d'insertion sociale, École Plus Auto, s'est vu refuser sa subvention annuelle par le président du conseil général du département de Seine-Saint-Denis, Stéphane Troussel. L'Auto École Plus permet à des familles et des jeunes sans ressources d'obtenir le permis. En conséquence, l'Auto École est à l'arrêt, son directeur est en grève de la faim et les bénéficiaires sont toujours sans emploi avec la certitude que sans permis, ils le resteront. On a essayé à plusieurs reprises d'aller négocier. On a essayé à plusieurs reprises de demander au président du conseil général un peu de respect pour l'avis associatif et pour ceux qui travaillent dans l'insertion sociale et professionnelle. On a demandé, mais on n'a pas été écoutés. Avec cette grève de la faim, on a voulu presque un cri de secours et un cri de révolte aussi pour dire au président du conseil général qu'il arrête cette décision injuste. Avant tout, elle va toucher les jeunes de nos quartiers et les bénéficiaires du RSA. On reçoit chaque année à peu près 100 bénéficiaires du RSA et jeunes par an que nous le formons. À peu près, il y a une subvention autour de 150 000 euros. Le permis, ça ouvre des perspectives. Quand on a une mère de famille qui a son permis, elle est beaucoup plus libre dans l'espace. Elle sort de la cité, elle sort du quartier, elle montre un exemple positif à la famille. Et je pense que l'échange va être beaucoup plus positif. Et une maman, elle peut donner un exemple positif à sa famille. Et moi, j'ai vu à plusieurs reprises comment le permis de conduire, il a changé la vie de beaucoup de gens de nos quartiers populaires. Est-ce parce que M. Tlili a été élu conseiller municipal sur une liste front de gauche au détriment du Parti Socialiste dans lequel Stéphane Troussel est adhérent ? Pour l'instant, des tracts du Parti Socialiste circulent sur Aubervilliers, incriminant M. Tlili et son auto-école. Quand ils nous ont envoyé la lettre de refus, ils nous avancent deux choses. Ils nous avancent, c'est vu le contexte financier, c'est pourquoi ils ont décidé de nous enlever la subvention, et aussi quand ils disent aussi que ce sont les résultats de nos actions. Ils prétendent que nous avons un résultat de 10%. Mais en fin de compte, on a fait comprendre que c'est un taux qui est absolument menteur et pas vrai. Nous n'avons pas 10%, nous avons 60%. On a présenté la liste des stagiaires avec le nom et les adresses, et surtout avec chaque personne, le résultat. Ce sont des résultats vérifiables. Le Conseil Général aussi, il a cette liste et il a des résultats. Lors de nombreux soutiens individuels et associatifs, l'Union Générale Tunisienne du Travail, l'un des prix Nobel de la paix 2015, a tenu à envoyer l'un de ses émissaires auprès de M. Tlili. Pour une boîte qui a 25 ans de service, qui a un taux de réussite de 60%, comment on arrive à enlever ça, je n'arrive pas à la comprendre. Nous sommes au 11e jour de grève et une délégation a rencontré le directeur du cabinet du Conseil Général, Nicolas Nordman, qui accepte de réouvrir les négociations. « Cinquième ville la plus pauvre de France, Aubervilliers, souffre de ses coupes budgétaires. Des associations vont disparaître, et plus particulièrement celles qui œuvrent en faveur du droit des pauvres et des immigrés à leur pleine citoyenneté. On est en droit de se demander vers qui ces gens pourront se tourner. » Mohamed Fatitlili vient d'arrêter sa grève de la faim suite à la réouverture de discussions avec le directeur de cabinet de Stéphane Troussel, Nicolas Nordman. Affaire à suivre donc. Comment rendre au peuple la parole démocratique confisquée ? Le dimanche 18 octobre, des citoyens se sont réunis à Paris sous l'enseigne des Maîtres Ignorants, un collectif de formation à la démocratie. L'objectif de cet exercice était double, faire réfléchir, bien sûr, mais aussi chercher des mécanismes d'élaboration collectif des décisions tels que ceux que les indignés de Grèce, d'Espagne, de France, ou encore des États-Unis ou de Turquie, ont eux-mêmes expérimenté avec plus ou moins de bonheur. Comme souvent dans les communautés joyeuses et horizontales, cela a fini en chanson avec quelques goguettes engagées sur la dette, le transhumanisme ou l'accord transatlantique TAFTA. Nous sommes le 18 octobre 2015, je me trouve plein Stalingrad, où un débat à concertation sur le thème de la démocratie et du temps de travail a lieu. Les Maîtres Ignorants présentent un réel débat. Quel serait le temps de travail hebdomadaire idéal par personne pour une société réellement démocratique ? Démocratique, qu'est-ce qu'on entend par là ? Comment on ne vient pas seulement des individus consommateurs qui choisissent notre consommation, mais des citoyens, c'est-à-dire des gens qui participent de l'écriture des règles qu'on a en commun ? On va faire maintenant 45 minutes de discussion générale, où on va essayer tous ensemble de creuser le sujet. On n'est pas égaux selon le travail qu'on fait. 35 heures, c'est bien pour ceux qui ont un travail sympathique. Pour ceux qui ont un travail beaucoup plus fatigant, il faut en faire moins. On en fait trop. On en fait tellement que ça réchauffe la planète. Je ne fais pas grand-chose pour que ça change. C'est parce que je n'ai plus d'énergie une fois que j'ai fait mon travail, que je rentre chez moi. À l'heure actuelle, on a un certain nombre d'heures travaillées qui produisent un certain produit intérieur brut. Bon, ce nombre d'heures travaillées, il est extrêmement inégalement réparti. En le répartissant sur l'ensemble des gens en âge de travailler, on peut produire les mêmes richesses, mais à tous. Est-ce qu'il faudrait que de manière individuelle, chacun se limite son temps de travail pour vraiment participer à la démocratie ? Ou est-ce qu'il faudrait mettre des lois qui limitent le temps de travail ? L'originalité de ce débat, c'est d'essayer de trouver des propositions en commun, des solutions communes, pour lesquelles nous voterons à la fin. Chaque proposition aura une lettre A, B, C, D, E. Trois jours par semaine de travail et deux jours par semaine de participation aux activités démocratiques non obligatoires. On ne peut pas dire que ça va être comme ça pour tout le monde, tout le temps. On ne va pas arriver à grand-chose. Je propose un service civique rémunéré, c'est-à-dire que l'Etat nous réquisitionne de temps en temps. Un service civique ou un temps de travail communautaire, on pourrait fixer, je crois, trois, cinq, une petite journée par mois, on pourrait dire cinq journées par mois par exemple. Moi je propose d'aujourd'hui diviser le temps en deux, de faire des mi-temps. Maintenant c'est le moment du vote, donc on va choisir les propositions dans le sens qu'on préfère. Donc selon l'algo de Condorcet, c'est F qui a gagné. Celle qui proposait de partager les tâches collectives nécessaires à la survie de nous tous, qu'on évalue à un mi-temps. Et le reste du temps le diviserait entre le temps consacré à la démocratie et le temps personnel. C'est un exercice virtuel bien entendu, ça ne va pas être appliqué en France dès demain, peut-être après demain. Et maintenant nous allons chanter avec quelques petits accessoires. Des chansons très connues où on a changé les paroles. Cette année-là, austérité, libéralisation. Ça fait des mots. Ça sort en vivant. Ne fais pas mal à ma singularité. Si l'on en croit les intentions de vote pour les élections présidentielles péruviennes de 2016, Keiko Fujimori aurait toutes les chances de l'emporter. Mais la fille de l'ex-dictateur péruvien de la décennie 90, condamnée pour violation des droits de l'homme et détournement de fonds, n'enthousiasment évidemment pas ceux qui aspirent à plus de justice dans le pays. Sur une scène politique où règnent la corruption et les abus de pouvoir, et où l'on préfère pactiser avec les multinationales que d'écouter la voix du peuple et des communautés autochtones, la candidature citoyenne de la députée kouskayenne Véronika Mendoza suscite un peu d'espoir. Les perspectives de changement de la politique péruvienne se trouvent limitées si l'on en croit les sondages pour la présidentielle de 2016 qui propulse Keiko Fujimori au premier rang. En effet, elle a soutenu la dictature de son papa, actuellement en prison, pour violation des droits de l'homme et détournement de fonds. On ne peut pas dire que les autres candidats favoris, dont les deux ex-présidents Toledo et Alan Garcia, brillent par leur intégrité. Certains péruviens débités voient une lueur d'espoir avec l'apparition de la candidature de Véronika Mendoza depuis août 2015. Je m'appelle Véronika Mendoza, je suis convainciste pour le Cusco et je suis pré-candidata à la sélection des citoyens du Frente Ampli. Une des initiatrices du mouvement populaire Sambrar à Cusco, qui a intégré le parti politique du Frente Ampli, se présentant aux élections de 2016. A la veille des élections primaires du 4 octobre pour déterminer le ou la candidate officielle du parti, Sambrar présente Véronika Mendoza. On ne parle pas de politique, de élections, immédiatement pensons en mafia, corrupcions, traidors. On ne veut pas récupérer ce sentiment de politique, que c'est travailler de manière colective, de manière solidariale, pour le bien commun. On a ajouté, 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 ajouté. On ne veut pas de notre diversité, parce que notre diversité nous enrichissons. Nous ne creons, comme dit cette classe politique traditionnelle, que le Perú est une dépense de ressources naturelles et de manœuvre barat. Nous avons ingentes quantités de ressources naturelles, une énorme, mega biodiversité. Nous avons une richesse culturelle desbordante, un patrimoine arqueologique, un peuple créatif qui sait de la nada faire maravilles. Nous avons besoin d'un véritablement économique sostenible, avec planification territoriale, avec décision des les peuples de comment s'occuper le territoire, comment s'utilisent les ressources naturelles, respectant l'environnement, à notre service les ressources que nous avons en notre territoire. Nous avons ici, en Cusco, un de les yacimientos plus importants de gaz. Et où est le gaz ? Parce que cette classe politique traditionnelle a préféré remater ces ressources, vendre-les à prix international à ses amis empresariens transnacionales, et obligé-nous à la situation patétique de nous avoir de nouveau à prix international. Ce n'est pas possible que aujourd'hui, par exemple, notre Amazônie est élotisée en un 80%. Le 80% de notre Amazônie est en vente. Nous avons besoin de ne pas dépendre de manière tan forte et marquée de la explotation et exportation de nos produits. Nous avons besoin de diversifier la production. Et là, par exemple, une activité stratégique, qui a été complètement abandonée par les derniers gouvernements, c'est le secteur agricole et agriculture en particulier. Il faut investir très fortement en l'éducation, en l'innovation technologique. Nous, en le Frente Ampli de Movimento Sembrar, entendons que tout ce que nous nous proposons faire ne passe pas seulement par le État. Creons que beaucoup de cela dépend aussi de combien la société nous organisons, participons. Il y a quelque chose que, en Sembrar, nous disons, nous construisons avec la personne. Et comme nous, nous construisons en lutte, dans une de ces luttes, il a sorti une chanson. Je pense que je dois lutter ainsi, lutter ainsi, pour le projet national et popular. Parce que la lutte à toute conscience, pour le projet national. Et voilà, cette nouvelle édition de Votre Altergité est maintenant terminée. Merci de nous avoir suivis et de nous soutenir fidèlement. Vous le savez, l'information indépendante, libre, engagée, elle a un coût. Nous vous invitons à nous soutenir sur Tipeee, pour que cette aventure ne s'interrompe pas. On se retrouve dans quelques jours pour une nouvelle édition de Votre Altergité. Et d'ici là, on lâche rien. Votre Altergité Et d'ici là, on ne s'interrompe pas. Lae-d'ici est dans cette aventure. Sous-titrage ST' 501 Y par rapport à la dernière édition... ... ... ... ... C'est parti !